Amélie Oudea Castera a pris du galon dans le nouveau gouvernement. Désormais à la tête d'un ministère élargi, la femme politique de 45 ans a été en couple avec un sportif très célèbre par le passé. Ce dernier a depuis refait sa vie avec une jolie brune. S'y estie un remaniement ministériel qui a offert de nombreuses surprises et s'il y a certains perdants, Amélie Oudea Castera peut estimer qu'elle fait partie des grands gagnants. Avec la nomination de Gabriel Attal au poste de premier ministre en lieu et place d'Elisabeth Borne en début de semaine, l'homme politique de 34 ans a été chargé de former un nouveau gouvernement par le président de la République, Emmanuel Macron. Pour ce faire, celui qui vient de quitter le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a réservé quelques surprises. En nommant Rachida Dati ministre de la culture, il a surpris beaucoup de monde et si certains nouveaux visages arrivent, plusieurs hommes et femmes politiques conservent leur ministère. Dans ce remaniement, Amélie Oudea Castera peut donc s'estimer chanceuse puisqu'elle hérite d'un poste élargi. Auparavant ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, elle obtient également le ministère de l'éducation nationale. Un sacré challenge pour la native de Paris, qui a connu une belle carrière sportive dans sa jeunesse avant de se lancer en politique. Lorsqu'elle est encore mineure, la nièce d'Alain Duhamel fait partie des meilleurs espoirs français du tennis et elle remporte notamment trois titres de championne de France dans les catégories jeunes. Demi-finaliste en simple de Luce Open, puis de Roland Garros et Wimbledon, elle a évolué sur le circuit professionnel pendant plusieurs années, avant de mettre un terme à sa carrière en 1996. Amélie Oudea Castera et Gustavo Querten, un couple de quelques mois, un univers du tennis qu'elle connaît très bien puisqu'elle a été en couple pendant plusieurs mois avec une des plus grandes stars des années 90 et 2000, Gustavo Querten. Si est-il d'ailleurs au moment du premier titre du Brésilien à Roland Garros qu'ils sont en couple. Le champion en remporte deux autres, mais leur romance ne va pas durer. Depuis, Amélie Oudea Castera s'est mariée avec Frédéric Oudea, actuellement président de Sanofi. De son côté, l'ancien tennisman de 47 ans a retrouvé l'amour aux côtés de Mariana Soncini, avec qui il a eu un garçon et une fille. Une histoire assez méconnue entre Amélie Oudea Castera et Gustavo Querten et la ministre ne cesse pas souvent et penchée sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !